Venez vous relooker chez Luminelle. Salon de beauté Luminelle vous présente le journal. Luminelle, osez être la plus belle. L'opposition officielle doit occuper la place qui lui revient, selon le parti Malagas-Méramieng. 70 ans se sont écoulés depuis les événements du 29 mars 1947. Des événements qui ont marqué l'histoire du pays, mais dont beaucoup de Malagas ignorent. L'enquête sur l'attentat d'Istanbul progresse. Le principal suspect a été formellement identifié. C'est ce que font savoir aujourd'hui les autorités turques, sans donner davantage de détails. L'assaillant serait passé avec sa famille par la Syrie, selon la presse, où il aurait même combattu aux côtés de l'organisation Etat islamique. Sous-titrage Société Radio-Canada Venez vous relooker chez Luminelle. Luminelle, coiffure tendance, extension cheveux, coloration, lissage brésilien, maquillage, extension cils. Pédicure, manucure, onglerie. Luminelle Béorilk, verre escalier en 4 foot. L'avant-center, 4ème étage, box 418. Luminelle, osez être la plus belle. Luminelle, osez être la plus belle. Bonsoir, merci d'avoir choisi Cool TV pour vous informer. Bienvenue. A la lune de cette édition de ce soir, l'opposition officielle doit occuper la place qui lui revient, selon le parti Malagas-Muramieng. Ce dernier, après toutes les démarches qu'il a entamées conformément à la Constitution, compte aller jusqu'au bout afin d'obtenir le statut d'opposant. Il attend jusqu'à aujourd'hui l'avis de la HCC. Reportage de Muramant. Des centaines de personnes ou de partis politiques se disent opposants à Madagascar. Mais selon la Constitution, l'opposition est essentiellement représentée par l'opposition parlementaire, constituée par l'ensemble des partis politiques qui ne forment pas la majorité parlementaire. Ainsi, c'est au niveau du Parlement, notamment auprès de l'Assemblée nationale, que l'opposition œuvrera. Seul un nombre réduit de partis politiques remplit les critères pour se déclarer officiellement opposants. Pour le parti Malagas-Muramieng, toutes les démarches et les procédures ont été respectées. Ainsi, il luttera jusqu'au bout pour occuper les sièges dédiés à l'opposition au niveau du Parlement. C'est simple. Si le MMM occupe la place qui revient à l'opposition au sein de l'Assemblée nationale, les autres partis qui se disent opposants n'auront qu'à s'aligner derrière lui. Ainsi, le MMM préside donc l'opposition. Mais le problème, c'est que tout le monde veut être à la tête de l'opposition. Pourtant, et d'un, ils n'ont pas fait de congrès, et de deux, ils ne disposent pas de députés, et de trois, ils se proclament opposants sans tenir compte de ce que stipule la Constitution. La haute cour constitutionnelle a reçu le 14 décembre dernier la lettre que lui a envoyée le président de la Chambre basse. Une lettre à travers laquelle le VPM MMM revendique le statut d'opposant. Mais les hauts conseillers n'y ont toujours pas donné suite. Le MMM dénonce cette lenteur qui justifie la pression que l'exécutif continue d'exercer sur la juridiction d'Ambouida. Madagascar est un pays démocratique. Ainsi, la mise en place de l'opposition officielle est essentielle. Le 17 septembre 2014, la HCC a publié un avis sur le cadre institutionnel d'exercice de statut de l'opposition. Les hauts conseillers ont affirmé, entre autres que dans le cadre d'un régime d'inspiration parlementaire comme à Madagascar, une démocratie est un exécutif appuyé sur la nation et contrôlé par une opposition parlementaire. Que l'opposition parlementaire est au cœur du jeu démocratique et de l'équilibre des pouvoirs, qu'outre sa fonction de représenter la minorité du corps électoral, la raison d'être de l'opposition parlementaire est de contrôler le gouvernement et la majorité parlementaire qui le soutient, de leur apporter la contradiction et de proposer des solutions politiques alternatives. Que l'opposition parlementaire a vocation à exercer un contre-pouvoir politique qui tire sa légitimité du suffrage populaire. Les hauts conseillers vont-ils oser aller à l'encontre de cet avis ? Petra Koutenienne n'espère plus rien de ce régime. Il n'a pas caché sa déception face à la situation politique, économique et sociale qui prévaut actuellement dans le pays. Les dirigeants ne font preuve d'aucune maturité, regrettent-ils. La population souffre étant donné les délestages fréquents, l'inflation galopante et les vindictes populaires qui gagnent du terrain. « Aucun redressement du pays ne peut être espéré durant cette année 2017 » qui est la dernière ligne droite avant les élections de 2018, souligne le président national du parti Thambach. Sur le plan économique, quand les promesses de dons et de prêts énoncées lors de la conférence des bailleurs vont-elles être concrétisées ? Selon les explications du ministre de l'Industrie, le déblocage de ses financements fait partie des priorités de son ministère pour cette année 2017. Aucune discrimination n'a été faite à l'égard de toutes les sociétés désireuses d'investir dans le pays pour booster le développement économique de la grande île, a fait savoir le ministre. Cependant, nul n'ignore que ce sont notamment des sociétés étrangères qui ont été sollicitées par les dirigeants pour ne citer que Madagascar Oil, le groupe Axian, Eiffage, Henri Fraise, Castel, Vima ou encore Hermès. Les sociétés malagasces ont été mises à l'écart. Sur un tout autre sujet, 70 ans se sont écoulés depuis les événements du 29 mars 1947. Des événements qui ont marqué l'histoire du pays mais dont beaucoup de Malagasces ignorent. Selon un historien, la fierté nationale doit regagner le cœur des Malagasces. Reportage de Narinj Randianmanan. 1947-2017, nous commémorons cette année le 70e anniversaire de l'insurrection du 29 mars 1947. Les nationalistes se sont levés pour arracher l'indépendance. Madagascar ayant été sous la colonisation française. L'insurrection est née de cette volonté des Malagasces déterminée à chasser de Madagascar le colonisateur français par la lutte armée. Le pouvoir colonial a de son côté mené une politique de répression qui se traduit notamment par l'arrestation de nombreux cadres du MDRM. Les événements du 29 mars 1947 demeurent largement inconnus des Malagasces. Selon l'historien Désiré Ramakavel, cela fait des années que la vérité sur cette grande révolte est cachée aux Malagasces. Si les citoyens malagasces connaissent l'histoire de leur pays, ils vont retrouver leur fierté nationale. Il y a 70 ans, nos parents ont lutté pour que Madagascar retrouve son indépendance. Même si les Français ont mené une politique de répression, cela n'a pas empêché les Malagasces de s'unir pour lutter ensemble en faveur du retour de l'indépendance. Après cela, l'enseignement de l'histoire de Madagascar avait été supprimé du programme scolaire et j'en suis victime. Chaque année, la commémoration de cet événement se limite aux cérémonies de dépôt de gerbe où Mausolée, Ambouzatouv et Amouramang regrettent cet historien. Selon lui, il est temps de maîtriser l'histoire du pays et de raviver la fierté nationale. Avec ce qui se passe dans le pays actuellement, notamment la vente des terres aux étrangers, la lutte menée par les patriotes et les nationalistes il y a 70 ans semble être vaine. Madagascar fait partie des pays vulnérables au changement climatique. Comme l'action humaine est en grande partie à l'origine du réchauffement climatique, un changement de mentalité et de comportement de la population est ainsi requise. Reportage de Muramanch. L'action de l'homme est à l'origine du changement climatique. Madagascar fait partie des pays qui luttent contre ce fléau. Mais les efforts et les aides fournis par les pays les plus pollueurs demeurent insuffisants et les pays pauvres en paient le plus lourd tribut. Madagascar ne dispose que d'un nombre très réduit de climatologues. Les zones observées sont ainsi limitées. Le nombre de climatologues est insuffisant non seulement à Madagascar, mais dans la majorité des pays africains. Mais parmi les pays du continent africain, Madagascar est le plus vulnérable au changement climatique. Un changement de mentalité des Malagas est nécessaire pour lutter contre le changement climatique, selon toujours les explications. Le changement de mentalité est nécessaire. La population doit renoncer à pratiquer le TAV et les feux de brousse et doit recourir à l'utilisation des énergies renouvelables. Madagascar fait partie du groupe d'experts intergouvernementaux sur l'évolution du climat. Toutes les décisions relatives au climat s'inspirent des recherches menées par ces experts et des rapports qu'ils établissent. Sur le plan international, le principal suspect de l'attentat d'Istanbul a donc été formellement identifié par Ankara. C'est ce qu'a fait savoir ce matin le ministre turc des Affaires étrangères lors d'une courte déclaration télévisée. Aucun autre détail n'a été dévoilé, si ce n'est qu'une vingtaine de suspects au total ont été interpellés depuis l'attaque. Leur interrogation aurait permis d'affiner le profil de l'assaillant de samedi soir à un combattant du groupe Etat islamique qui se serait rendu en Syrie. Reportage de France 24. Voici le visage de l'assaillant présumé filmé ici, dans un bureau de change à Istanbul. Des images rendues publiques par la police turque ce mardi. Deux mois plus tôt, l'homme apparaît sur une autre caméra de vidéosurveillance, cette fois-ci à Konya, une ville située à plus de 500 km d'Istanbul. Selon plusieurs médias turcs, le suspect arrive avec sa famille de Syrie où il a combattu dans les rangs du groupe Etat islamique. Les témoins de l'attaque décrivent justement un individu rompu au maniement des armes. On n'a rien pu faire, j'ai essayé pourtant, je voulais lui sauter dessus, mais il avait l'air d'un vrai professionnel, il avait l'air entraîné. En tout, 16 personnes ont été placées en garde à vue, parmi elles se trouverait la femme du suspect. Malgré l'état d'urgence et des milliers de policiers déployés, le tireur présumé originaire d'Asie centrale reste lui toujours introuvable. Toujours dans l'actualité internationale, il devait jouer un rôle crucial dans la procédure de divorce entre Londres et Bruxelles. Il n'en sera finalement rien. Surprise, l'ambassadeur britannique auprès de l'Union européenne a démissionné à moins de trois mois pourtant du déclenchement de l'article 50 du traité de Lisbonne. Ivan Rogers est resté flou sur les raisons de sa sortie prématurée. Reportage de France 24. L'ambassadeur britannique à Bruxelles jette l'éponge. Moins de trois mois avant le déclenchement de la procédure du Brexit, la démission d'Ivan Rogers est une surprise. Dans un long mail au bureau qui représente le Royaume-Uni à Bruxelles, il critique ouvertement le manque d'expérience de l'actuel gouvernement britannique en matière de négociations multilatérales. Le mois dernier, il s'était attiré les foudres des plus fervents partisans du Brexit pour son pessimisme à propos du temps que pourraient prendre les négociations pour conclure un nouvel accord commercial avec Bruxelles. Nous ne devrions pas avoir de diplomates qui sont, pour le maintien du Royaume-Uni au sein de l'Union européenne, incapables d'accepter le résultat du référendum et qui essaient désespérément, comme Ivan, d'affirmer qu'il pourrait falloir dix ans pour négocier un accord avec l'Union européenne. Cela n'a aucune utilité. Et franchement, il aurait dû partir en même temps que David Cameron le jour après le référendum. Ivan Rogers aurait-il été victime de la frange la plus radicale des pro-Brexit ? Le ministère des Affaires étrangères britannique n'a pas commenté cette démission. Avant la fin du mois de mars, la première ministre Theresa May doit activer l'article 50 du traité de Lisbonne pour ouvrir les négociations de sortie qui doivent durer deux ans. Avec le départ d'Ivan Rogers, Londres perd l'un de ses rares hauts responsables, fin connaisseur des rouages de l'Union européenne. Il doit quitter ses fonctions dans les semaines à venir. Avant de vous quitter, voici les points forts qui ont marqué cette édition. L'opposition officielle doit occuper la place qui lui revient, selon le parti malagasse-meramieng. 70 ans se sont écoulés depuis les événements du 29 mars 1947, des événements qui ont marqué l'histoire du pays, mais dont beaucoup de malagasses ignorent. Et enfin, le principal suspect de l'attentat d'Istanbul a donc été formellement identifié par Ankara. C'est ce qu'a fait savoir ce matin le ministre turc des Affaires étrangères. Voilà qui clôture cette édition ce soir. Prochain rendez-vous avec l'information demain à 20h45. Bonne soirée sur Cool TV. Au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Osez être la plus belle.